Bonsoir à tous, c'est Bichita San, donc bienvenue pour une nouvelle VOD. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, le petit pouce bleu pour le soutien, je vous mettrai aussi un petit lien sur le bouton I, en haut à droite, tout au bout, vers la chaîne de Ben Sharks, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, et si ça vous plaît évidemment, vous abonner. Donc aujourd'hui on est parti pour le suprême SBR, catégorie numéro 23, le Forme Géant. Donc on est parti en double tapion, vu que c'est leader catégorique et une réduction de 50% de dégâts, le petit Végéta pour mettre du dégâts, le petit Gang au Goku rendu Osaru aussi, parce que lui c'est un stacker, donc lui c'est moins adapté de situation, mais il fera très bien son taf quand même. Le petit Raditzu Kinyo, que donc plus le Raditzu Kinyo, ça sera. Le Talessagi pour le stun, on espère que ça passe évidemment. Et, excusez-moi, et le Baby Osaru qui pourra débuff l'attaque. Et voilà, nous on est parti comme ça, on se retrouve dans la première rotation, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, la première rotation, on se retrouve sur une rotation pas non plus superbe, mes potes qui montent dégueulasse, parce qu'on va pouvoir faire quelque chose de pas trop mal. On va commencer comme ça. Je vais focus le Tech, justement avec le Pair Raditz, en plus on a plein de kits, donc c'est cool. Et on va refocus lui, évidemment. Avant tout, on va se prendre une petite souris des familles, évidemment. Et voilà pour notre première vote. Fais-toi plaise, de toute façon, il vaut mieux les prendre sur lui. Je pense que ça reste le must. Surtout que là c'est le 100%, donc c'est mieux que le bien qu'il y a qu'un de nous. Une petite double-spé qui fait plaise, hein. Donc nous on l'amènera déjà un certain, on l'apportera à peu près mid-life, je pense à ce niveau-là beaucoup. Ce sera déjà ça. Allez, mets-nous en petit crit. Autre petit crit. Ok, de toute façon, on est sur un SBR qui va prendre un certain temps, s'il est assez long. Enfin, mais j'ai longtemps. Ok, ça c'est des bons petits dégâts. Ok, de toute façon, on n'a pas trop de choix. La rotation n'est pas tellement la meilleure. On va faire ça. On va stopper évidemment le petit piccolo là. Mais on va retourner attaquer le pop de Kou en espérant soit l'avoir buté, soit potentiellement l'avoir stun. Ça pourrait être cool aussi. Et puis, de toute façon, tant que c'est de pas repartir en spé, pour manquer de def, on peut mieux c'est éviter la première position. Mais bon, là, vu la rentaille, on n'avait pas trop trop de choix. Thérèse aurait pris bien plus cher. Allez, un petit stun des familles. Même un petit crit, si tu veux. Un petit stun, ça serait mieux. Allez, un petit stun. Parfait, parfait, parfait. En douceur piccolo, vous voyez, c'est 80 000 comme ça. Donc, ça peut vite fait détendre bien comme il faut. Là, on va se tenter la retin comme ça. On va faire ça. On va penser plutôt un beau truc, je pense. On va le finir quand même. Et, 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 et. Je ne serai pas mieux d'abord, on va d'abord fumer piccolo. C'est plus sage de riser au fur et à mesure. Oh putain, il est chaud le salaud. Ça pique un peu plus déjà. Bon, on ouvra normalement, de toute façon, quand même sans sortir. On a pris pas mal de qui avec Raditz. Il est normalement, j'espère qu'il va être mort. Voilà, de toute façon, c'est lui qui met le plus de dégâts. Une petite spécupe qui fait plaisir. Et on va pouvoir utiliser une petite plancée, c'est lui, directos. Ou pas. Timo, d'Ile-de-Garde. Bon, ça va bien d'arriver au moins à fumer piccolo déjà. Ce qui ferait qu'il me restaurer, bah, qu'un seul à fumer. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est que, voilà, là-dessus, on est tranquille. C'est une phase où on craint que d'ailleurs. Allez, fais-toi plaise, on voit un petit peu de dégâts. Alors, qu'il en prenne encore une bonne, comme ça, dans la tronche. Je pense pour que ça soit bien. Là, normalement, on est sur d'assurer le coup. Au moins, lui, normalement, il sera mort aussi. Normalement, il est mort. Non, il n'était pas encore. Il va rester un poil. Vas-y, vas-y. Spe maintenant, c'est parfait. Ça m'arrange totalement. Petite spécule, même si ça sera toujours un petit peu de dégâts de mis. Ok, en plus, on a une rota sympa. Magiquement, il nous a spécule avant, mais on ne va pas prendre des dégâts, on va y aller comme ça. On ne va pas trop faire les foufous. De toute façon, on va vraiment lui mettre du dégâts, je pense, plus avec Goku, avant de taper un crit, évidemment, c'est comme tout. Si on arrive à taper un petit crit, ça change tout, mais pour l'instant, c'est mal barré. Ok, l'espèce sub, ça fait plaise. Toujours ça, en plus, d'enlever. Bon, le petit Goku, c'est pareil, c'est comme tu veux, tu ne peux qu'à l'aider. Voilà, j'allais dire, l'espèce sub. Tu es autorisé à te faire plaisir. Donc là, on ne sera plus, on ne sera plus sous les items, de toute façon. Donc voilà, de toute façon, il faut qu'on le butte là. Ou dans le pire des cas, s'il n'est pas meurt, il faut que Thalès le stun, en fait, tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se paie pas ici. Voilà, puisqu'on lui a enlevé, ça doit être faisable avec Baby quand même. Allez, mon petit Baby, yes, avec le petit Creed, nice. On se retrouve dans le second combat. Hop là, première route à, ok. Je vais faire ça comme ça au final. Je suis en train de réfléchir. Ça se roule déjà. Ok, ce n'est pas tombé comme je l'avais souhaité. Ça, ce n'est pas cool. On va faire ça comme ça. Une souris. Évidemment. Et on va repasser dessus. Et puis, il se vaut pour cette retard. Ok, ce que je veux dire, c'est cool de le laisser frapper d'abord. Je préfère prendre l'espé après. Allez, végéta, tu te plaises. Je ne peux pas me faire de la double-spé. Ok, pas de double-spé, d'accord. Il a fait plaisir de me dire. Il s'en va peut-être. Ça, il faut qu'il est parti en spé, lui, et il tient bien, il tient bien la distance. Ok. Je vais partir un peu en spé. Je vais partir en ultime. On s'aligner un petit peu, lui. Je ne peux pas préditer, mais il est toujours sous la petite souris. J'aurais préféré qu'il me spé là, sur le tapion, quand même. Vas-y, la petite spé sup, yes. Allez, vas-y, fume-moi le piccolo. On n'en parle plus. On ne voit rien plus sa vie. Encore ce foutu 13 et l'air. Aïe ou niouille. Aïe ouille. C'est incroyable ce foutu 13 et l'air. C'est une vraie malédiction. C'est bien, mon petit Goku. Ça, c'est cool, ça. Qui stack attaque EDF. Ça, c'est cool aussi. Je pense qu'on va d'abord se finir avec Vegeta. Enfin, d'abord, de toute façon, on finit le piccolo en priorité, évidemment. C'est sympa quand ça fait ça. C'est assez de quittes, parce qu'on se rende temps, il faut 6 de ki. C'est un petit peu pas toujours évident. Pour lui, déjà, on n'en parle plus. On espère peut-être une petite spé sup. L'aspect sup, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Là, en plus, si on continue à gérer comme ça, le cas de mode, on va vraiment pouvoir l'amener pour le dernier combat. Bon, là, il va falloir vraiment compter sur l'espect sup pour pouvoir mettre une spéc, tout simplement. Et puis, la rotate ki. Mais d'un côté, au moins, très bien, on sait où est-ce qu'ils attaquent. Donc, les premières positions, ils attaquent un petit peu là-bord. On peut savoir, à peu près, dans la prochaine rotation, où est-ce qu'il va être positionné. De toute façon, s'il attaque en première position, et après, une fois que le premier est attaqué, on peut se dire qu'il se paie sans doute une fois que le premier perso est attaqué. Encore un tour. Bon, ça, c'est sympa, ça. Parce que là, on peut faire un truc, là, en plus. Là, normalement, le Goku devrait retenter de nous mettre une spéc. Le Vegeta, j'ai pas fait gaffe, la dernière fois qu'il a spéc. Bon, de toute façon, il concentre les deux attaqués en dernier. Il y a des chances. Vegeta, ça fait un petit moment qu'il nous a pas mis une spéc. Le Goku, la même. Ça, c'est pas cool. Ça veut dire qu'on va se mettre les pompes d'entrée. Après, on peut vraiment les prendre d'entrée, parce que sinon, on est dans la merde. Oh my god, c'est quoi cette rota de merde ? Qu'est-ce que c'est que cette rota de merde ? Eh ben, croisons les doigts. Croisons les doigts. Au niveau du kill, on est vraiment pas bien. Si vous pouvez me spéc, là. Non. Non, il n'y a pas moyen. Non. Non. Ok. Bon, ben, ça sent vraiment pas bon. Ça sent pas bon du tout. Vas-y, le stun, le stun. Non, mais pourquoi tu ne stun pas ? Le stun le moins, là, bordel. Allez, le stun, le stun, le stun. Et le stun pas. Ok, pas de spéc, doucement, doucement, Polo. Oh là 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 là. Oh my god. Qu'est-ce qu'on a pris, ta riff ? C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. On a eu une rotade, vraiment au niveau du kill, qui était vraiment à chier. Alors, normalement, si ce que-ci... Hop, tu me démerdes bien. On va pouvoir faire ça. On va manquer un petit peu, c'est dommage. Bon, là, on devrait pouvoir démerder pour buter le Vegeta. Ça va dépendre, en fait, du kill. Si on arrive à avoir assez de kill à chaque fois. De toute façon, il va lui faire avoir au moins, je pense, au moins 3 spé, 3-4 spé. Tout va dépendre si on arrive à caler quelques critiques. Déjà, on a eu de la chance, parce qu'au final, je pense, c'est prendre 2 spé. On a eu de la chance, il se fait juste là. Donc, ça, c'est cool. Alors, pour moi, encore 2 spé, il peut prendre automatiquement. Ok. Il faut le mettre automatiquement. Ça marche bien dans le bon sens. Ok, c'est vraiment une poisson, en gros. Ok. Ça, c'est des combats qui s'éternisent, parce que, bah, t'as pas de kill, donc, tu prends pas de dégâts, mais tu mets 3 plomb à leur mettre du dégâts, quoi. Ça sera bien, ouais, une petite spé sub, ce que j'allais dire, ça sera bien petite spé sub, quoi. On arrête au moins à fumer Végéta. Parce que ça lui a suffi de buter. Ça lui a même pas suffi. Est-ce qu'on peut se faire un troisième tour ? Non. Non, non. Ok. C'est la même merde. Pas chouette que de prendre un 6-8. Ça va se faire un peu de kill à un coup, ça. Bon, ça, tu l'as un prêt. Il se prend juste parce que Tapion veut lui mettre, ça va suffire de buter. Voilà, très bien. Et une spé sub, alors ça, c'est royal. Ok, ça va peut-être suffire juste pour être bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh, alors on se retrouve dans le dernier combat tout de suite. Donc, le dernier combat... Donc, on n'a pas la meilleure derrota déjà pour commencer. Tu as commencé juste déjà par le Goku. Quoi qu'on a... C'est parti, finalement. C'est parti. Oui, évidemment qu'on va le mettre dessus. On va utiliser un petit wisse. Et là, avec Thales, on va chercher Aston le beaucoup. Et on va essayer de ne pas partir en deux cas de mode. Ah, dommage. Ce jeu, justement, je voulais éviter. On va essayer de mettre un perso en première position qui va beaucoup plus. Et qu'on tient... Bon, on ne se fait pas grand-chose. Bon, là, c'est à côté des dégâts. Mais plutôt pépère. Voilà, malheureusement, en termes de dégâts, on ne va pas... On va en mettre un peu. Voilà. Je crois que ça allait partir à toute vitesse. Ou même un peu plus vite. Il ne faut pas toujours éviter de se caler sur la vitesse. Des fois, c'est super lent. Des fois, c'est super rapide. Allez, fais-toi, Pless. Mais nous, mets-nous un petit peu de dégâts comme il faut. Petit critique. Ok, donc, ça fait qu'on entame un petit peu tout le monde. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est le moment. Très bien, ça. Très, très bien. Voyons voir comment on va encaisser notre petit concours. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être clairement bien pire. Allez, vas-y. Calme-moi un petit stade des familles. Ah, yes, cool. Ça nous sauve grave les niches. Ok. Oui, on va d'abord finir de péter le nain. Voilà. Chiquit, clot, il était stun. Yes. On va faire ça comme ça. En termes de dégâts, tac, 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 clot, il est stun. Je ne crains rien. Logiquement, ça doit aller. Donc, on ne va rien prendre. Et hop, 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 c'est pas ce que je vais faire, c'est celle que je vais faire. Maxime de dégâts. Et roule ma poule. quand on a déjà bien entamé l'aspect sub qui fait plaise donc on a déjà bien puissant mais lui le ratit n'a l'avantage team donc automatiquement on dit à ce qu'on l'avantage team il est mort ? oh yes il est mort déjà pour mon avis rien on est tranquille là dessus il lui a mis un beau crit des familles ça fait tellement plaisir ok donc la tour 3 plus de protection donc on va se retaper un petit with ok bah on va en train de réfléchir alors on va faire ça est-ce que ça permet de partir en spec je pense que normalement oui d'une autre façon on met tout sur le Goku fini Goku en priorité et j'espère que ça pas trop me couvert pour ma prochaine rota j'ai plein oui on va garder le c8 de côté pour l'instant on a quasi pas propre de transformation alors à combat d'avant on a enchaîné là parce qu'on n'a pas propre que le seul et en plus le baby c'est 40 pour moins de 40% de PV donc déjà on évite de rester sur ce niveau là donc s'il ne transforme pas bah c'est compliqué petite spécule yes cool ça c'est nice et là on se prend 130 000 tout comme ça un petit peu moins 73 000 c'est vrai qu'on a repris un with correct j'ai les ap en plus on est un petit peu stacké donc et il va lui rester des shots de vie bon là on devrait prendre 100 000 je pense un truc comme ça 157 000 transformation donc parfait de toute façon là on devrait fumer beaucoup donc ça de toute façon c'est des trucs qui nous aident sachant que les tours ne passent pas on reste dans le même tour on voit on 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 ok déjà lui il saute en tous les cas il sera normalement on Donc voilà si vous avez les 3 ZTUR Ouzaru, le Végétal, le Radix et le petit Goku, je vous conseille de les monter, surtout si vous avez des dunions, évidemment c'est un peu plus faible, mais avec des dunions vous voyez ça fait bien le taf, n'hésitez pas à les monter, si vous les avez vous ne savez pas qui mettre, ils font le gratin. On va essayer de faire ça comme ça, pour faire tomber les endures, parfait, de toute façon je partira pas en spé, donc on va préparer le plateau pour les suivants, à moins qu'on met un troisième tour de l'île de garde, évidemment, je ne peux pas me toucher, je suis intouchable, un petit crit, ça serait cool, pas de crit, là encore un tour, autant pour moi. Je vais se préparer des plateaux de ki plutôt correct, de toute façon on ne pourra pas partir en spé avec les deux derniers, de toute façon comme vous voyez, vous ne pouvez vraiment pas partir en spé que ça va être une heure, n'hésitez pas à préparer un petit peu votre plateau de ki pour tout ce qui arrive. Donc il y a un petit crit qui fait plaise, ils sont là puisqu'il nous reste comme fini, on va utiliser le C8. Ok, alors si tout va bien, ça serait bien aussi qu'on le stun avec le Thalès, je me sentirai plus en sécurité, ce Thalès a très rapide à prendre cher, mais on est toujours sous le WIS, donc ça devrait aller. On n'est pas non plus à l'abri des fois, je vais prendre un spé au même endroit, et tout s'arrête d'un coup. Ok, tu peux le stun, déjà pour me rassurer, il ne peut pas me rassurer. Ok, ça va. On va se la jouer comme ça, de toute façon on n'est plus sous WIS, on est toujours sous ces WIS. Mais logiquement ça va suffire, on est full life et tout, et là normalement c'est terminé, tranquille. Et voilà, le petit chaos, cette extrême SBR forme géante, elle est faite, voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle VOD. Voilà, si on aura oublié de s'abonner le petit pouce bleu, parce que vous préférez regarder et voir un petit peu le contenu, n'hésitez pas à le faire, le petit pouce bleu pour le soutien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo des bijoux. Prenez soin de vous, ciao tout le monde !